plusieurs d'entre vous m'ont demandé des solutions pour acheter de l'or moins cher ou fait part de solutions qui à leur avis permettent d'acheter de l'or moins cher il se trouve que la connaissance que j'ai du système de formation des prix de l'or n'est pas compatible avec l'idée d'achat d'or moins cher excepté un type d'exception dont je vous parlerai à la fin mais qui est tout à fait marginal j'ai quand même fait quelques recherches parce que je pense que les idées qui vont contre ce que je sais ou ce que je crois savoir doivent tout de même être étudiés et c'est en acceptant la remise en cause des connaissances que l'on a voire parfois des certitudes que l'on peut réussir à avancer et aller plus loin dans la connaissance bonjour c'est pierre momon content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo y compris dans cette période de congés comme en témoigne le magnifique paysage qui a derrière moi des hautes alpes françaises dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer ce qui est possible en matière d'or moins cher et ce qui ne l'est pas avant d'entrer dans le vif du sujet si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui bien d'abord soyez les bienvenus parmi nous et ensuite pour ne rien manquer des prochaines vidéos y compris sur le thème de l'or de manière plus générale sur les thèmes de la finance du patrimoine et de l'économie bien c'est très simple il suffit de vous abonner pour ça vous disposez de l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran donc vous passez la souris dessus et la cloche d'abonnement apparaît sinon vous avez dans la liste des liens qu'il ya sous la vidéo en cliquant sur le plus 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 majuscules notamment un lien qui permet de s'inscrire directement pour comprendre mon affirmation qu'il n'est pas possible d'acheter de l'or significativement moins cher que ce qu'on trouve par les circuits officiels il faut en venir à la base du prix de l'or c'est à dire connaître le processus de formation des prix de l'or je vais vous poser le cadre de la formation des prix de l'or les prix de l'or se forment sur le marché international de l'or à londres ce marché s'appelle le comex et ce marché est animé par des acheteurs et des vendeurs qui ne sont rien moins que les banques centrales les banques commerciales et les entreprises qui oeuvrent dans le secteur de l'or notamment les producteurs alors quand j'ai cité une fois que vous avez entendu les cas les qualités de ces acteurs on comprend que ces entités négocient évidemment des quantités d'or qui sont considérables et que ce marché est un marché qui est actif et que le prix de l'or est quelque chose qui est déterminé de manière extrêmement fiable puisqu'il s'agit d'un marché actif avec des acteurs qui ont de gros moyens et que par conséquent la base du prix de l'or c'est bien celle-ci ce marché permet notamment de déterminer ce qu'on appelle le prix spot la notion de prix spot vous en avez certainement entendu parler n'est pas propre au marché de l'or c'est propre à tous les marchés de matières de matières premières et ce prix spot ça correspond au prix d'équilibre entre l'offre et la demande quand il s'agit non pas d'or non pas d'achat d'or à terme car on peut aussi acheter de l'or à terme comme la plupart des matières premières mais quand il s'agit d'or qui est acheté pour être livré de par la logique de ce système de fixation des prix on comprend que le prix spot est le prix le plus bas du marché au tenter tous les prix du marché de l'or dérive de ce prix de ce prix spot et on en déduit que à moins d'être soi même un acteur du du comex on n'a pas accès au prix spot on a accès au prix spot plus une marge qui est pris par chaque intermédiaire qui est entre nous et le comex la deuxième chose qu'il faut avoir en tête quand on parle de prix de l'or c'est de quel or parle-t-on est ce qu'on parle d'un or pur à 100% d'un or pur à 95% d'un or pur à 99 d'un or 18 carats car toutes ces catégories d'or existent sur les différents marchés de l'or on sait que l'orgue utilisé en bijouterie n'est pas un or n'est pas un or pur c'est un or de 10 carats voire moins et il faut être conscient que lorsqu'on veut acheter de l'or si on ne passe pas par un marché qui est directement lié au comex même si on n'est pas directement soi même sur le comex on peut acheter n'importe quel type d'or sans savoir sans avoir de garantie quand je dis sans savoir je veux dire par là sans avoir de garantie sur le type d'or que l'on achète c'est à dire sur la teneur d'or que l'on achète alors quel est l'or que l'on trouve sur le comex et bien c'est l'or qui obéit à la règle à la réglementation internationale qui a été décidée par les grands opérateurs sur l'or c'est de l'or c'est de ce qu'on appelle du 4 x 9 c'est à dire c'est une pureté à 99 99% à partir de là ça veut dire que ce qui sert de référence à matière à matière d'or que l'on soit acheteur sur le comex ou que l'on soit simple particulier qui va acheter de l'or à un revendeur spécialisé capinons sur rue et qui a toutes les autorisations pour faire cela et bien c'est l'or à 99 99% ce qui veut dire que si vous achetez de l'or quel que soit le circuit par lequel vous passez et que vous n'avez pas une facture qui vous donne cette garantie de pureté sur votre or vous avez toute chance de vous faire avoir. La catégorie d'or officiel qui n'a pas toujours ce degré de pureté de 99,89% ce sont certaines pièces d'or d'investissement mais qui sont parfaitement cataloguées et qui elles doivent avoir une pureté d'au moins 90% c'est ça fait partie des critères des pièces d'investissement parmi parmi ces pièces et bien on trouve le fameux napoléon on trouve notamment le fameux cru grand sud africain et éventuellement d'autres pièces que j'ai pas en tête donc toutes les autres pièces d'or d'investissement reconnu dans le monde que ce soit l'igle américain que ce soit la maple leaf canadienne que ce soit le panda chinois que soit le nugget australien sont des pièces je ne suis plus certain de la teneur en tout cas c'est au moins 99 je crois que c'est 99,9% et je me demande même si ce n'est pas 99,99 toujours est-il que ces pièces sont parfaitement identifiées puisque elles ont ton nom elles ont ton nom elles ont une origine qui est ce qu'on appelle les monnaies des différents pays une sorte des ateliers de fabrication de pièces d'or des différents pays et on sait quel est leur teneur en or quand on a compris cela ou quand on a pris acte de cette réalité en ce qui concerne la normalisation du marché de l'or la normalisation de ce qui est vendu sur les marchés de l'or ce soit en type d'objet ou en teneur en teneur d'or on comprend qu'il n'est pas possible il n'est pas possible que certains opérateurs vendent moins cher que les prix qu'il ya sur le comex ou que les prix qui se font pour ces grandes pièces d'or ces grandes pièces en termes de en termes de quantité produite et en termes de renommée dont je viens de vous parler pourquoi parce que imaginons que je sois un produit que je sois un producteur d'or j'ai trouvé dans mon jardin une petite mine d'or un coup de chance extraordinaire et je décide d'exploiter cet or et de vendre cet or par chance est quasiment à fleur le sol donc j'ai des coûts d'extraction qui sont très faibles il va s'agir pour moi simplement de fondre de fondre l'or sous forme de lingots et je décide de vendre cet or sur le comex j'ai un coût d'extraction qui est peut-être enfin j'ai un coût de production de l'or qui va être peut-être cinq fois cinq fois plus faible que celui des opérateurs du comex donc à l'heure actuelle un kilo d'or ça se vend à peu près 55000 euros fait les cours les cours bougent vous le savez mais enfin on est grosso modo à ce prix là aujourd'hui 56000 si moi mon prix mon kilo d'or me revient à la moitié à 28000 dites moi pour quelle raison j'arriverai sur le comex en proposant mon or à 28000 sachant que là à l'instant le marché est à 55 253 euros le kilo eh bien je vendais mon or à 55 253 euros le kilo puisque c'est le prix d'équilibre qu'à ce prix il y a il y a preneur je n'ai même pas besoin de faire un pour cent de moins ou trois pour cent de moins donc quand on a bien compris ce que c'est que ce marché on comprend dans la foulée qu'il n'y a strictement aucune possibilité raisonnable de trouver de l'or moins cher sur le marché excepté une niche tout particulière dont je vais vous parler à la fin par conséquent lorsque on vous fait des propositions parce que dans les recherches que j'ai fait avant de faire cette vidéo je sais que cela existe notamment notamment vous avez des marchands d'or africains qui sont de fait des trafiquants et des escrocs qui vont vous proposer vous proposer de l'or extrait de mine malienne gagne gagne etc à un prix qui va être une sorte de prix direct du producteur consommateur ils se foutent de vous puisque ils n'ont strictement aucune raison de vous vendre leur or 20% moins cher que ce qu'il ya sur le comex alors qu'ils pourraient très bien les couler par les voies des voies officielles au prix officiel vous suivez les explications que je faisais les informations que je suis en train de vous donner depuis le début de cette vidéo vous allez vous dire oulala l'or décidément c'est pas un marché facile et il semble qu'il y ait beaucoup de d'arnaques ben oui il ya beaucoup d'arnaques sur l'or ce qui est tout à fait normal si c'est un marché qui génère des valeurs énormes sous de très petites quantités pour lesquels il ya une demande considérable surtout dans certaines périodes comme aujourd'hui donc l'or est un marché qui qui voit fleurir les escrocs et les escroqueries c'est la raison pour laquelle le thème de l'or moins cher en fait est un appât un appât que manipulent toutes sortes d'escrocs dans le but de vous attraper et de vous fourguer dieu sait quoi la place de l'or à un prix qui sera pas cher pour de l'or mais qui sera horriblement cher pour quelque chose il sera peut-être du tungstène du cuivre ou un alliage de quelconque avec une petite couche d'or de façon à mieux attraper les gogos je vous ai quand même dit qu'il y avait une possibilité marginale d'avoir de l'or moins cher dans des conditions qui soient des conditions de sécurité et de crédibilité acceptable sur la marchandise que l'on achète alors je vais vous parler d'un cas que je connais puisque je l'ai pratiqué dans certains pays producteurs d'or la thalonne par exemple il est possible d'acheter de l'or moins cher tout simplement parce que l'or qui est vendu dans le pays est vendu donc ce n'est pas de l'or qui est vendu sur le comex c'est en tout cas pas totalement peut-être une partie était vendue sur le comex je n'en sais rien dans ces pays là l'or qui est utilisé par les joailliers est vendu par les producteurs d'or aux joailliers à des conditions qui sont certainement avantageuses pour eux mais qui sont néanmoins des conditions inférieures à celles du marché international ce qui veut dire que lorsque vous achetez des bijoux en or chez ces joailliers eh bien vous allez de facto payer votre or à un prix qui est inférieur au prix international maintenant ce n'est pas de l'or pur que vous achetez enfin ce n'est pas de l'or la matière brute que vous achetez comme quand vous achetez une pièce d'or quand vous achetez des lingots c'est de l'or qui est présenté sous forme de bijoux donc au prix de la matière première s'ajoute bien sûr toute la valeur ajoutée du travail du joaillier et cela augmente considérablement le prix de la pièce de votre pièce au sens objet de votre objet d'or par rapport à son poids d'or donc il faut vraiment que le prix de départ de l'or dans ces pays soit beaucoup plus faible que les prix internationaux pour qu'une fois que vous l'achetez sous forme de bijoux vous ayez quand même un prix inférieur au prix de l'or sur le marché international bon ça existe ça existe à une époque c'était c'était possible dans certains pays je ne sais pas si ça l'est encore puisque au fur et mesure que les prix de l'or ont augmenté sur le marché international peut-être que les fournisseurs d'or sur le marché privé de ces pays là ont aussi augmenté leur le prix de leur fourniture aux joualiers locaux et peut-être que ce que je vous dis n'est plus d'actualité toujours est-il qu'à une époque ça existait et qui a même eu une époque où le prix de l'or plus la valeur ajoutée du joualier était globalement inférieur à poids égal inférieur au prix qu'il y avait sur les marchés internationaux bon cela dit quand on achète de l'or dans ces conditions la seule garantie que l'on a c'est le sérieux du joualier on peut estimer que les voiliers sont sérieux et puis ça se passe souvent dans des pays où l'escroquerie n'est pas réglé en passant par les par des voies judiciaires qui sont relativement relativement peu fiables mais est réglé de manière beaucoup plus directe et donc beaucoup plus dangereuse pour pour les escrocs il n'empêche que lors que vous achetez un bijou à nord dont la teneur va être on a souvent des teneurs beaucoup plus élevés que les 18 carats qu'on a en france peut-être 95% ou quelque chose comme ça vous aurez quand même un certain mal ensuite à le revendre il faudra que vous passiez par un revendeur en france qui va commencer à le peser à faire des calculs des machins pour vous dire ça vaut tant et là vous risquez fort de vous faire arnaquer non pas par le bijoutier de tel ou tel pays lointain mais par l'euro vendeur auquel vous allez vous adresser alors finalement qu'est ce qui reste comme moyen pour acheter de l'or moins cher et bien le moyen tout bête qui est à la portée de tout particulier qui veut acheter quoi que ce soit d'ailleurs c'est de comparer les prix non pas entre toutes les tous les vendeurs accessibles parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut éliminer et ça j'en parle j'en parle de ma formation sur l'or la formation sur laquelle je travaille qui sera qui sera prête d'ici une quinzaine de jours à peu près il faut se tourner vers les les très grands revendeurs d'or notamment pour les parties les particuliers ce que les boîtes ont vraiment pignon sur rue qui ont qui ont de l'ancienneté qui ont tout un tas de témoignages de leur de leur sérieux et puis comparer les prix du lingot d'or chez la boîte a par rapport à ceux du lingot d'or chez la boîte b qui est une boîte tout aussi importante et crédible et il y a des petites différences puisque chaque chaque revendeur a sa propre politique de marge alors là on ne sera plus on sera pas du tout sur des différences fantasmées du type je vais acheter mon noir 20% moins cher mais vous aurez peut-être un point deux points deux points de différence ce qui n'est pas néguigeable mais concrètement acheter de l'or moins cher ça veut dire ça le reste le reste ça c'est le classique le reste c'est l'escroquerie je vous parle de manière bien sûr plus approfondie de ces maisons auprès lesquelles on peut acheter de l'or en tout en toute sécurité et en toute confiance dans cette formation sur l'or que je suis en train de préparer vous pouvez vous inscrire à cette formation à partir du premier lien qui est sous la vidéo je pense qu'il est visible directement sans même avoir besoin de cliquer sur le plus 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 majuscule si cette vidéo vous a plu mais comme d'habitude je vous encourage vivement à liker avec le pouce bleu je vous encourage également à la partager et puis aussi à la commenter puisque vous savez que pour moi les commentaires sont un moyen privilégié d'établir le contact avec vous en attendant que ceux qui sont en congé et passe les meilleures vacances possibles si vous avez déjà repris le travail et bien bon courage à vous et je vous dis à très bientôt